Musique Et salut, donc aujourd'hui on va voir un peu le mode de résistance Donc ce mode c'est le mode multijoueur, ni plus ni moins Ça va changer un petit peu du let's play, je continuerai mais j'en ferai un petit peu plus tard Quand je ne sais pas encore exactement, peut-être dans la semaine Ça pourrait être pas mal Donc du coup, le mode résistance, c'est parti Je trouve qu'au niveau du concept il est plutôt pas mal, personnellement Mais le problème c'est que c'est pas du PVP, c'est juste du PVE Enfin, du PVE en coop Donc, ce que je trouve un petit peu dommage, que je regrette Et il est quand même un petit peu abusé aussi Donc voilà, ça c'est mon perso, hop on va le garder Du coup, je suis que level 2, donc ça change pas grand chose Donc 3, enfin 4, c'est quoi ces options ? Ça, on s'en fout Voilà Donc parti public, parti privé, personnalisation du combattant, armurie Donc ça et ça, celui-là c'est pour faire des parties privées, ça c'est pour trouver des parties classiques Donc personnalisation du combattant, matériel et vêtements, voilà Et là, on peut crafter un peu tout ce qu'on veut Enfin, entre guillemets quand même Et avec des bonus, voilà Comme celui-là par exemple, ça va pour 30%, lui 15%, plus 22,5% de mobilité Voilà, les bras, les géants, même sur les tenues, un petit peu sympa Celle-là par exemple, ou celle-là, enfin, il y en a plein C'est pas ce qui manque Euh, voilà Donc, on peut aussi voir les armes pour les crafter Par exemple, là j'ai débloqué, bien sûr, c'est pas du tout le même système que dans le solo Euh, c'est où pour crafter, c'est carré il me semble Il y a ces modifiés d'accessoires, voilà Hop Chose simple Donc là, ça s'améliore par contre avec des parties d'arbres, des pièces d'arbres D'ailleurs, j'en ai suffisamment, j'ai l'impression Coup d'amélioration, pièces disponibles Et bah voilà, on va améliorer le fuse à saut En direct C'est parfait Voilà, donc il est niveau 2, donc j'ai le plus de 30% de stabilité Par contre, la prochaine a coûté un peu plus cher Les armes de points, c'est pareil, bien sûr Voilà, accessoires des verrouillés, armes verrouillées, pardon Euh, l'arme doit être achetée à l'armurie Donc, comme je viens de l'expliquer Ensuite, il y a les compétences qui s'achètent avec l'expérience Donc, il vous rapporte des petits points Et puis Il faut aussi des jetons J'ai l'impression Ah oui, c'est euh A chaque niveau, on gagne un jeton Ce qui nous permet de débloquer une compétence Voilà Par exemple, vous subissez moins de dégâts en tombant Vous vous déplacez beaucoup plus vite accroupi Combat, survie, muscles et ménage Je trouve ça plutôt intéressant personnellement Elle est consommable avec des multiplicateurs Voilà Bon, je m'en sors pas trop personnellement La pharmacie, ça, je sais pas ce que c'est Évidemment, permet aux combattants De neutraliser et de se réanimer Une fois par mission Ah oui, d'accord, c'est mieux Pour s'améliorer en cours de partie, j'impression Donc, on peut se faire plusieurs persos Et après, il y a l'armurerie Donc, avec des caisses de matériel Comme le matériel recrus Ce qui permet d'avoir des objets de rang minimum 1 à supérieur Le rang 3 minimum Pour ce soldat Et vétérans, c'est rang 5 à coup sûr Par contre, elle coûte un peu plus cher 3000, 1000, 2000 Et la caisse d'armes après Ce qui permet d'améliorer les armes avec des accessoires, tout ça C'est uniquement pour débloquer des accessoires, décoratifs, des objets consommables Et des tenues aussi, enfin des vêtements Des pare-balles, des genouillères, des choses comme ça Ça, c'est une caisse de consommables qui permet de débloquer des molotovs Des seringues Des multiplicateurs, enfin plein de choses comme ça Euh... Cela, j'ai jamais ouvert, je sais pas trop ce que c'est Apparemment, c'est juste des objets consommables en décoratif Donc voilà Euh... Après, il y a la caisse d'armes qui permet de débloquer tout simplement des armes Qui permettent aussi des plans de munitions du... donc... du KDG Donc les munitions que... vraiment... Modérer de débloquer des munitions du KDG Euh... en fait non, je sais pas ce que c'est J'ai pas été encore assez loin Euh... munitions aussi bien sûr Euh... Et des armes, voilà Donc euh... je pense avoir fait le tour On va peut-être pouvoir se lancer une partie Publi bien sûr, hop Donc euh... on va mettre en normal pour changer Défense, attaque Peu importe Euh... On va se mettre une squad On va voir si j'ai quelqu'un de connecté Dans mes amis Et apparemment, non Non, bon c'est pas grave On va faire sans Allez hop, c'est parti pour la mission Donc voilà, je vais couper la scène du chargement On va se faire euh... donc... L'APC a été repérée Un, deux, trois La PC a été repérée avançant dans les zones jaunes à travers toute la ville En ce moment Des régimes anti-troupe d'innombrabilité de drones se déversent dans la vie Nous pensons que c'est le début d'une rencontre à tête massive ayant pour but euh... Merci pour le putain ! Vous commencez à sentir le tramé ! Eh ! Magné-moi pas ! On a l'air de puer quoi ! Préparez-vous ! La PC a appelé un blindé en renfort ! Attention ! Des renforts de l'APC... Des renforts de l'APC... Ok tout le monde ! On peut se réunir entre nous C'est plutôt sympa Venez bon les aigles ! On s'en charge ! Oh oh ! Ouais ça s'appuie ! C'est parti ! C'est parti ! Oh mon sol ! Oh mon sol ! Tirez ! C'est parti 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 ! On va essayer de se prendre quelques balles Parce que forcément C'est plus limité ! Oui je crois qu'on l'a canné, c'est bon, ouais par contre je prends un peu cher Voilà une tête, et bien sûr je n'ai plus de balles c'est cool On va se soigner c'est pas grave, on va prendre un peu ce qu'on trouve partout Il n'y a rien d'autre c'est tout Je suis à bloc c'est pas grave, c'est pas un souci, on va se faire avec Donc on va essayer de se planquer quelque part, je sais pas où On revient au droit Forcément, ah merde, ils arrivent des deux côtés, ou s'il fait canner, forcément j'ai plus de vie de toute façon Parc ils vont le voir Merci Merci On va douter Prends toi ça Oh putain c'était quoi ? C'est pas une fiche C'est le cas de dire qu'on s'est fait dépouiller Je pense que c'est un Goliath Tirez vous, c'est pas le moment de flâner J'espère que ça vous montre un peu déjà la difficulté également du en ligne Bon bah c'est pas grave, on va s'en refaire une Très bien, c'est débloqué peut-être un petit viseur, ça pourrait être pas mal Donc j'ai 4 citations moi Découtivement à éliminer 10 ennemis pour continuer mission C'est pas terrible, c'est pas terrible Donc vous t'en prenez comme ça Armurier Quels accessoires d'armes Oui, 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 allez J'ai pas vu, c'est pas grave J'espère que c'est intéressant Parce que bon, j'ai pas grand chose Au moins de 12 minutes Au moins de 12 minutes Ça doit être chiant ça Ok les gars, voilà le tour On a retiré les forces de l'avocité entrant dans l'asile Il y a donc de 30 chances qu'elle sache moins On a commencé l'évacuation mais on a besoin de plus de temps Retardez-les le plus possible, le temps qu'on mette tout le monde à l'abri Et Arsus central, on va couvrir la route principale Revenons, dirigez-vous vers la place du marché et essayez de les retenir là-bas Nos éclaireurs nous signalent qu'il ne s'agit que de l'avant-garde Le gros des troupes de la PC va arriver en masse d'ici quelques minutes Nous interceptons de nombreux Bon euh, je suis désolé pour les petites coupures bien sûr parce que je diffusais avec la PS4 Donc ce n'est pas toujours évident Ça fait des vidéos d'un quart d'heure, voilà Ouais Là, il sera bien sûr Parce qu'il est joué à l'avocité et on va reculter Un exemple de la PC est un peu moins de plus Pumpkin Il y a quelque chose qu'il faut faire Aqe San, qu'où y'a d'où aqe San Le l'avocité et on va mener Bélé, ils ont adepté si j'ai des l'autant nord Besoin de munitions Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501